Et si les mathématiques étaient tout autour de nous ? Un atelier pratique organisé ce week-end par l'Office national des forêts à la maison de la Madriade à Trappes. Les apprentis forestiers ont appris à fabriquer des outils comme ceux utilisés quotidiennement par les techniciens de l'ONF. Par exemple des triangles isocèles qui mettent en application le théorème de Thalès. Le haut du regard sera en haut de l'arbre. Et la distance qui nous séparera de cet arbre-là sera égale à la hauteur de l'arbre. La réalisation de la mesure de la hauteur se fait avec un triangle isocèle qu'on met parallèle au sol. Et on va s'écarter jusqu'à temps que l'œil voie la base de l'arbre et l'œil voie la hauteur de l'arbre en même temps, à travers le triangle. Et après il suffit de compter la distance qui sépare de l'arbre pour avoir la distance de la hauteur de l'arbre. Démonstration pratique avec Eric Delaporte, un des stagiaires. C'est compliqué de mesurer un arbre ? Non, avec les bons instruments qu'on a fabriqués maintenant c'est simple. Avant c'était compliqué. Mesurer la taille d'un arbre, connaître son âge en pratiquant des carottages dans le tronc, mais également calculer la surface derrière. Pour cela il vous faut une tige de bois de 15 cm de haut, avec une séparation de 1 cm entre deux clous et une corde de 50 cm. A égale distance, et de faire un cercle et de compter tous les arbres qui vont dépasser mes deux petits clous. Tous ces arbres là rendront une surface de bois, de volume de bois sur la base. Sur le terrain, tout le monde s'y met. On découvre plein de choses, des outils, tout ça. Quand c'est entre les deux clous, on compte pour un. Quand c'est pile sur les deux clous, c'est un demi, et si c'est plus petit que les deux clous, c'est zéro. J'avais déjà mesuré la hauteur d'un arbre juste avec deux baguettes de bois, parce qu'on peut le faire comme ça en forêt pour s'amuser. Mais là ce qui est bien, c'est qu'on a fabriqué un outil qui ressemble vraiment à un vrai outil de forestier. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ces outils. Donc de faire une copie des outils pour pouvoir les utiliser toutes en forêt, c'est concret quoi. Une opération séduction aussi pour les techniciens de l'ONF. La filière bois, ce sont tout de même 450 000 emplois en France. La filière bois, ce sont tout de même.